Voici un iPhone. Souris! Oh, impressionnant! J'ai jamais vu une crotte de nez si grosse que ça. En fait, ce n'est pas la crotte de nez qui est grosse. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment prendre des mercophotos, des gros plans de petits objets, grâce à un simple téléphone intelligent qu'on va transformer en un puissant microscope style Science Express. Pour commencer, on va avoir besoin d'un pointeur laser bon marché qu'on peut acheter à un dépanneur ou à un magasin à 1 $. Quelques outils pour l'ouvrir, un épingle à cheveux et un élastique. D'abord, on ouvre le pointeur laser. À l'intérieur du pointeur laser, il y a une petite lentille qui sert à concentrer les rayons lumineux. C'est avec cette lentille qu'on va construire notre microscope. Tout délicatement dévisser pour récupérer la lentille. Dans d'autres modèles, il faut aller avec un petit peu plus de force. Là, la lentille se tient dans l'épingle à cheveux. Comme ça. Et l'épingle à cheveux se tient contre le téléphone. Comme ça. J'utilise l'élastique pour le tenir en place. On ajuste la position de la lentille vis-à-vis de l'objectif. On est maintenant prêt à prendre nos macrophotos. Dépendant de la lentille et de l'objectif, on peut avoir des grossissements qui dépassent 100 fois. C'est presque aussi puissant qu'un microscope de laboratoire. La mise au point se fait en approchant ou en éloignant l'appareil de l'objet. On peut même zoomer sur l'appareil pour grossir davantage. Bonjour, Steph. Tu m'appelles sur mon microscope. Ton microscope? Bien, je suis en plein milieu de tournage. Je fais de microscopie. Oh, je m'excuse. Je te rappelle plus tard, d'accord? OK, bye. Là, reprenons. Avec mon microscope, je prends des macrophotos, des gros plans de petits objets. Comme un bourgeon. C'est quoi le truc? Une lentille est un objet transparent avec des surfaces courbes. On a des lentilles concaves qui sont courbes vers l'intérieur. Elles font éloigner les rayons lumineux les uns des autres, mais on n'en utilise pas ici aujourd'hui. Il y a aussi des lentilles convexes. Elles ont des surfaces courbes vers l'extérieur. C'est comme une loupe. Elles concentrent les rayons lumineux et donc, elle a pour effet de grandir un objet. Un microscope est tout simplement deux lentilles convexes mises ensemble pour grossir davantage l'objet. J'ai une lentille convexe avec celle qui vient du pointeur laser et l'autre, c'est dans l'objectif de mon appareil photo. En les mettant ensemble, j'ai donc bel et bien un microscope. Oh, que c'est dégueulasse, une crotte de nez! C'est James pour Science Express. Et maintenant, avec mon microscope, je suis prêt à réveiller toutes les choses que je pourrais filmer avec ça, comme les pétales et les feuilles d'une fleur, un fromage bleu, la surface de ma dent, l'ongle de mon orteil, les poils de mon chat, une écaille de crabe, un circuit imprimé, les bulles dans la crème fouettée.